J'ai ici une question de Tristan. Il dit « J'écoute pas mal de vos vidéos et je me dis quand même que les institutions sont rassurantes et cette forme de société est plus rassurante et sécurisante pour les gens. Beaucoup plus de vols, de meurtres, etc. dans les pays pauvres. Vous mettez en dehors de votre réflexion l'aspect politique des choses. » Pourquoi l'aspect politique des choses pourrait arranger les choses ? Et comment ? Le résultat de la société, c'est ce que nous avons. Nous avons fait des politiques pour essayer de faire croire que nous pouvions être en sécurité. Mais en fait, tout ça converge toujours vers un même but, la destruction, la désharmonie. En fait, on est divisé les uns des autres. Et nous essayons de trouver un moyen pour nous rassurer que nous pourrions nous mettre dans des zones de confort et puis nous protéger de cette division qui fait le chaos dans le monde. Et tout ça, c'est un aspect de la vie que nous avons construit aussi. Nous avons construit ce monde pour que ce monde puisse nous être agréable. Mais on n'a jamais été à la racine pour se demander pourquoi il est comme ça. Pourquoi avons-nous besoin de faire de la politique ? Pourquoi avons-nous besoin de nous mettre en sécurité ? Pourquoi avons-nous besoin de nous mettre en sécurité ? Pourquoi ? Pourquoi toutes ces choses sont là ? Pourquoi nous avons fait le monde ainsi ? Et nous souffrons de nous souffrons de ce que nous avons fait. C'est là la question que tu dois te poser, toi, au fond de toi. Pourquoi tout ce mouvement qui est en nous, que nous avons hérité de la race humaine, est en train de s'émerger dans le monde ? Et nous voulons un monde meilleur après. Et avec tout ça, avec toute cette activité, nous construisons quelque chose qui va nous égayer de tout le malheur dans lequel on se retrouve. Il y a là-dedans, une névrose, une insatisfaction, une incertitude. Et nous voulons voir les choses se développer d'une autre manière. Parce que nous n'avons pas accepté de vivre ce qu'il y a vraiment. Mais comme je disais dans plusieurs de mes vidéos, personne ne viendra te sauver de ton sort. Le sort dans lequel nous sommes tous, personne ne viendra nous sauver de ça. C'est à toi de voir comment tu dois faire pour pouvoir vivre autrement. Ne pas subir ce remue-ménage qui fait que nous sommes impactés dans la confusion, dans le désarroi, pour pouvoir trouver une place qui puisse nous être confortable. En fait, on cherche tous la sécurité. Et cette sécurité, nous avons créé des politiques. Nous avons créé tout un cheminement pour pouvoir arriver à faire en sorte que nous puissions mettre de l'ordre dans le chaos que nous avons nous-mêmes créé. Ça ne marchera pas. Parce que ce que tu prévois, ce que tu projettes, en fait, c'est un désir que tu veux avoir. Mais qui n'existe pas dans la réalité. La réalité, c'est le chaos. Le chaos ne peut pas être réduit à néant avec la projection que tu te donnes d'avoir. Tu es dans l'illusion et tu crois qu'on peut arranger le monde avec ce que tu penses, avec ce que tu désires, avec ce que tu voudrais faire exister pour que tu puisses être, toi, dans ta petite zone de confort et ne pas être embêté avec tout ce que tu as construit. Tout ce que tu penses, tout ce que tu dis, tout ce que tu veux, tout ce que tu entreprends, c'est ce que tu sèmes. Et tu dois le récolter. Que tu aimes ou pas, tu vas le récolter. Nous sommes dans un monde où nous nous récoltons tout ce que nous avons produit. Et alors, nous cherchons un sauveur. Nous disons à quelqu'un, voilà, je te donne une carte blanche, essaye de me sauver parce que moi, personnellement, je ne peux pas. Il y a de la corruption, il y a des voyous, il y a une société où la vie est devenue quelque chose de dangereux. Plein de choses peuvent t'arriver parce que nous avons fait ce monde en croyant que le plaisir que j'allais avoir était quelque chose qui n'avait pas de conséquences. Mais tout ce que tu veux implique une conséquence parce que tu vas le trouver quelque part, ce plaisir que tu veux avoir d'être dans ta petite zone de confort. Et pour ne pas subir ce qui a été promulgué par la propagande de toute notre société. Tu veux réussir. Tu veux gagner quelque chose pour pouvoir arriver à tes fins. Et tes fins sont quoi ? C'est de te protéger, de te mettre en sécurité. Et ça, c'est une illusion. Parce que tout ce qu'on va faire, on va créer justement plus de division, des gens mécontents. Parce que tu demandes à l'autre de te donner ce que tu as besoin pour pouvoir exister dans une zone de confort. Et si tout le monde fait ça, alors il y aura certainement quelque chose qui va se passer où tout ce que tu as construit va être dérangé. Parce que tout le monde le veut. Tout le monde veut ce confort. Et pas un seul pense qu'il doit se défaire de tout ce qu'il veut. Parce que ce qu'on veut, c'est quelque chose qu'on retire de ce que la planète nous propose. Les mers, les forêts, la vie, nous donnent le moyen de pouvoir nous mettre en sécurité. On fait des maisons avec le bois qu'on peut couper. On mange le poisson, la viande. On peut pouvoir rester en vie. Mais quand nous sommes acharnés à faire en sorte que nous voulons absolument réussir, et il y a la peur qui fait que nous avons peur de ne pas arriver à nos fins, alors nous détruisons, nous ne faisons rien par amour. Nous faisons tout avec un esprit en peur que demain sera quelque chose que je ne veux pas voir. J'appréhende demain. Demain, pour moi, ça devient très important. Et je l'appréhende. Je ne veux pas le voir. Donc, tout de suite dans la compulsion, je fais ce que je dois faire pour me mettre en sécurité. Parce que j'ai peur de ce que demain sera. À ce moment-là, tu n'es pas celui qui fait confiance en la vie. Tu n'es pas celui qui repose sur ce que la vie propose. Tu reposes tout simplement sur tes appréhensions, tes peurs, tes angoisses, de cette vie que tu tiens tellement à faire exister. Donc, le résultat de tout ça, c'est qu'on récolte ce qu'on a semé. Toute cette vie que nous avons, c'est le résultat de ce que nous avons fait. Et nous récoltons ce que nous avons semé. Et personne ne se pose la question de savoir qu'est-ce qu'il a semé. Parce que tout le monde pense qu'il a complètement raison. Chacun regarde midi à sa porte. Et il croit que tout ce qu'il a, c'est ce qu'il veut. Mais ce que tu veux, te cause des problèmes. Parce que tu tiens à ça. Mais toutes ces choses que tu veux sont en train de s'effriter. Comme un château de cartes. Tu construis un château de cartes. Mais tout le temps, il est en train de s'effondrer. Il n'y a rien à prendre que tu peux trouver pour pouvoir jouir de la vie. Pour pouvoir jouir de ce que la vie te donne. Et la vie te donne la paix. Quand tu ne veux plus rien. Parce que tu es paisible. Tu n'es plus en train de chercher. Et de faire en sorte que tu sois tout le temps occupé. Pour trouver ce que tu désires. Et ce que tu désires, c'est encore plus de sécurité. Donc tu as fait de la politique. Et tu dis, il faut faire en sorte que ça se perdure. Et la politique, c'est ça. C'est de croire qu'on peut faire perdurer les choses. Pour que tous gardent son confort. Ce confort que je veux garder, je l'impose à tous. Je ne veux pas lâcher mes privilèges. Donc tu fais de la politique pour dire que ce que tu veux, ça doit rester. Ça doit perdurer. Et tout le monde prône cela. Que ma petite vie confortable, je ne veux pas la perdre. Donc tu fais de la politique. Tu dis à quelqu'un de venir t'aider. à garder tous tes privilèges. Et pour ne pas les perdre. Pour autant. Pour autant. Tu peux faire toute la politique. Et c'est ce qui se passe depuis des millénaires. On arrange. On construit un monde qui s'effrite tout le temps. Parce que tous ces privilèges, de toute façon, tu ne peux pas les garder. Parce que c'est du vent. C'est le désir. Une projection de ce que tu penses qui devrait y avoir pour que tu puisses être en sécurité. Cette sécurité, elle est illusoire. Il n'y a pas de sécurité. Mais on te promet. La promesse qu'on te fait, c'est que tu réussiras. Tu gagneras. Tu seras mieux demain. Donc, tu poursuis ça. Et tu as cette intention de faire valoir la promesse qu'on t'a donnée. Tu veux faire exister quelque chose qui n'est pas vrai. Ce qui est vrai, c'est ce qui se déroule. C'est tout cette catastrophe qui se passe. Parce qu'on veut toujours maintenir ce qui n'existe pas. On veut garder nos privilèges. C'est ça qui existe. Et ça, tu ne veux pas voir autrement. Parce que c'est ce que tu tiens. C'est ce que tu es lié avec pour pouvoir garder ce sentiment de sécurité. Parce que tu as peur de ne pas être en sécurité. Parce que tu as peur que quelque chose arrive à ta personne. Et ta personne, c'est celle à laquelle tu t'es identifié. Tu dis, moi, avec ma vie, mon pays, mes enfants, mes affaires, je veux être en sécurité. Et nous avons construit un monde sécurisé. Mais en faisant ça, alors tu subis tout ce que tu as semé. C'est-à-dire, tu as fait des barrières, tu as été arrogant, tu as réussi, tu as fait plein d'argent et tu as consolidé quelque chose qui va, de toute façon, disparaître. Que tu aimes ou pas. La vie ne garde rien. Ce que tu es pour de vrai n'est pas ce personnage. Ce que tu es ne garde rien parce qu'il est lui-même tout. Mais le personnage veut garder pour lui. Et ce personnage va créer un monde où on te promet que tu seras en sécurité. et tout ça, c'est un leurre. Il n'y a rien à gagner. Tout est à lâcher pour que tu puisses, toi, te libérer de tout ce carcan dans lequel tu es. un carcan que tu as fabriqué pour pouvoir te sentir bien. Cette petite bulle dans laquelle tu t'es mise. Mais là, tu t'es isolé. Tu t'es isolé de quelque chose d'extraordinaire que tu ne connaîtras jamais puisque tu ne veux pas le voir. parce que tout se passe au-delà de ce que tu as prévu. Tout ce que tu as prévu, c'est ce que tu cours après et c'est ce qui te rend aveugle. Et tu ne vois pas la réalité. Et c'est dans la réalité que se joue la vie, que se joue l'esprit qui est pragmatique. Et là, on peut opérer ensemble pour faire en sorte qu'on puisse vivre en harmonie sans politique, sans institution qui nous condamne la vie à vouloir répéter toujours les mêmes choses. C'est-à-dire le temple de la vie, il est en toi. Tout ce que tu as besoin est là. Si tu comprends ce que tu es, si tu comprends toutes les aspirations que tu as de devenir ce que tu n'es pas, alors tu seras libéré de tout ce système dans lequel tu crois être ce que tu as besoin. Tout ça, c'est une illusion. Et tout ce que tu as besoin, c'est d'être vrai, sincère avec toi-même. et ne pas croire qu'il y a quelque chose d'autre qui viendra pour te donner une autre vie, une autre existence qui sera mieux. Tout est là. Il n'y a rien à trouver. Générique